Et nous voilà à Karnak, célèbre par ces pierres préhistoriques. Pourquoi toutes ces pierres? À quoi servait-elle? On suppose que ces monuments jouaient un rôle important dans la religion des druides. Depuis que nous sommes arrivés en Bretagne, j'ai vraiment l'impression d'être dans un autre monde. La Bretagne est restée longtemps une nation séparée de la France. C'est pourquoi elle a gardé ses anciennes coutumes. Je suis capable d'apprécier la plupart des choses que j'ai déjà vues, mais ces vastes champs de pierres me sont incompréhensibles. Vous savez, les menhirs sont encore plus ou moins incompréhensibles aux savants et aux historiens. Que veut dire le mot menhir? Le mot vient du celtique. Mène veut dire pierre et hir veut dire long. Alors ce menhir, c'est une longue pierre. On les nomme aussi pierre levée. Cette langue celtique m'intéresse beaucoup. Est-ce qu'elle est encore employée couramment aujourd'hui? Pas autant qu'autrefois. Le gouvernement français exige maintenant l'enseignement du français dans toutes les écoles primaires de Bretagne. Mais quand je suis venu ici pour la première fois, il y a 25 ans, bien des vieillards ne savaient pas un mot de français. Depuis quand est-ce que ces menhirs sont ici? Longtemps avant l'époque des conquêtes de César. Mais comment pouvait-on les placer, ce machine? Bon, pas au juste. Oh, en voilà un qui ressemble à une grande table. Croyez-vous que les dieux de l'Olympe, ils sont venus en pique-nique? Quelle imagination, Margot! Mettez-vous là-bas, près de ce menhir, que je vous photographie. J'ai peur qu'il ne tombe sur moi! Ne craignez rien! Cette pierre est là depuis des siècles. Elle ne va pas bouger maintenant. Voilà un homme qui mène sa vache au pâturage. La pauvre bête ne trouvera pas grand-chose à manger, car le terrain rocheux par ici est très pauvre. Pardon, monsieur et dame, voulez-vous que je vous raconte la légende des menhirs, s'il vous plaît? Oh oui! On dit que toutes ces pierres étaient autrefois un ancien cimetière gaulois. À chaque mort qu'il y avait, on lui met à une pierre. Un riche, une grosse, un pauvre, une petite. Mais la légende dit aussi que cinq ans méritent poursuivis jusqu'au bord de la mer par les soldats païens ne trouvant plus de vaisseaux pour s'enfuir. Sous-titrage ST' 501